Je voudrais vous parler aujourd'hui de la prière en langue. Cela va vous aider énormément. Amen. Dans le domaine du stress, de l'anxiété, des soucis, des attaques de panique, ainsi que les problèmes physiques en termes d'infirmité, de maladies chroniques ou même de maladies. Tout court. La langue est donc un don de Dieu. Et ici et là, vous m'entendrez dire une arme de Dieu ou un instrument du ciel fabriqué au ciel. Amen. Quand Dieu donne quelque chose comme l'oxygène, c'est étonnant. Quand Dieu donne quelque chose, vous savez, il y a tellement, il y a des myriades d'utilisations. Comme l'oxygène peut être utilisé pour vivre, bien sûr, pour que vous respiriez dans vos poumons. Il peut alimenter les machines, les véhicules, les marteaux-piqueurs, par exemple. Le mot « new man », par exemple. C'est l'air, le vent. Et le vent peut faire avancer les navires, les bateaux. Et il peut faire beaucoup, une myriade de choses à partir d'une seule création de Dieu, l'air. N'est-ce pas ? Quand l'homme crée, l'homme crée une chose et ensuite il doit créer d'autres choses pour maintenir la chose qu'il a créée. La seule chose qu'il a créée, c'est votre smartphone. Si vous emportez votre smartphone partout où vous allez, vous devez prendre votre chargeur avec vous. N'est-ce pas ? Vous apportez avec vous votre ordinateur créé par l'homme. Mais il vous faut prendre tout ce qui vient avec, l'ordinateur. C'est pourquoi dans mes voyages, ma chambre d'hôtel ressemblait à un petit hôpital. Avec toutes sortes de tubes sortant ici et là. Et il y a une lumière spéciale. L'éclairage dans les chambres d'hôtel est terrible. Je pense qu'il voulait que les chambres d'hôtel soient romantiques, n'est-ce pas ? Et le fait d'avoir le pasteur Daniel, le pasteur Lorenz et parfois le pasteur Marc à mes côtés n'a rien de romantique, d'accord ? Mais ils savent qu'il est difficile pour moi de préparer mes messages si je dois prendre la parole à une conférence, par exemple, dans cette lumière. Alors ils m'apportent une lampe, une lampe sur pied, quelque chose comme ça pour éclairer un peu plus la pièce et m'aider dans ma lecture. Ensuite, il me faut beaucoup de prises et tout ça. Et il y a des fils partout, il y a tellement de choses à entretenir. C'est là la création de l'homme. L'homme crée quelque chose et il y a beaucoup de choses à faire pour l'entretenir. Dieu crée une chose qui a de multiples usages. Dieu est généreux. Amen. Donc, Dieu vous donne le don des langues. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un bienfait dont je pense que beaucoup d'entre nous ont été privés. Vous aviez peut-être cette parole en vous la dernière fois, mais le diable vous a-t-il volé cette parole ? La première chose que fait le diable, c'est de vous priver de cette parole. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de bénéfices à prier en langue. Par exemple, et j'y reviendrai peut-être dans les semaines à venir, mais disons que vous priez pour votre enfant. C'est la rentrée des classes cette semaine. Amen. Certains parents disent « Alléluia ». Donc, le fait est que votre enfant va à l'école. Mais supposons que vous priez et tout à coup, votre prière change. Et vous priez en français, d'accord ? Vous priez en français. Vous comprenez ce que vous dites. Le Saint-Esprit vous inspire. Il vous donne une vision sur un accident imminent qui pourrait arriver à votre enfant. Que faites-vous ? Vous commencez certainement à prier pour la protection de votre enfant, n'est-ce pas ? De plus, connaissant la propensité de la nature humaine, vous ne voudrez pas seulement prier pour votre enfant. Vous direz « Cette semaine, tu n'iras pas à l'école ». N'est-ce pas ? Pourquoi ? Vous avez peur de ce que vous savez maintenant. Parfois, ce que l'on sait peut faire peur. Mais imaginez que vous priez dans une langue que vous ne connaissez même pas. Et peut-être vous priez afin que le plan que le diable a élaboré pour faire du tort à votre enfant tombe à l'eau. Et le diable a préparé cette ivrogne. Il l'a placé sur la route de votre enfant. Ce même jour, à l'heure à laquelle votre enfant sort, il a donc préparé tout cela. Et vous vous priez et vous chantez. « Je prie pour mon enfant, Seigneur. Je prie pour que le conducteur ivre ne soit pas au même endroit, au même moment que mon enfant. Père, au nom de Jésus. Et vous chantez. Vous êtes heureux. Vous faites la cuisine. Amen. Vous changez des couches. Vous travaillez et vous marchez. Et vous portez votre dossier. Et vous priez pour votre enfant qui est en danger cette semaine. Et vous ne le savez même pas. Qu'est-ce qui est le plus stressant ? La première prière en français ou la prière dans l'esprit ? Bien sûr, celle en français, n'est-ce pas ? Parce que vous priez pour votre avenir. Et que vous ne savez pas ce qui va se passer. D'accord ? Je ne saurais vous expliquer comment Dieu a fait naître ce message de grâce ou cette redécouverte de l'évangile, de la grâce, pendant une saison où je priais en langue. Amen. Si Dieu m'avait dit bien plus tôt, au lycée, que je parlerais à des millions de personnes dans le monde, par le biais de la télévision et d'autres moyens, j'aurais, définitivement, j'aurais renoncé à cela. Je n'aurais pas du tout voulu être dans le ministère parce que j'ai tellement peur des foules. Mais j'ai appris à prier en langue, prier pour mon avenir. Et un jour, alors que je me tenais devant des milliers de personnes, Dieu m'a dit, voilà ce pourquoi tu as prié il y a dix ans, il y a vingt ans de cela. Amen. Ainsi, lorsque nous prions dans l'esprit, nous prions au-delà des frontières et des limites de notre connaissance. Amen. Vous pouvez prier pour l'avenir. Vous pouvez même prier pour un événement dans le passé, le jour où cette peur est apparue. Et vous ne savez pas pourquoi, mais elle a ressurgi aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas repousser cela, vous débarrasser de cette peur, de la timidité. Et Dieu, le Saint-Esprit, vous aide. Le Saint-Esprit vous invite à tendre la main et à recevoir la guérison pour cette partie de vous. Et Dieu est capable de se déplacer dans le temps pour apporter son toucher de guérison parce qu'il est intemporel. Ou plus exactement, il est en dehors du temps parce qu'il a créé le temps. C'est pourquoi la croix, du point de vue de Dieu, n'a eu lieu qu'hier. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, mais c'est ainsi que nous interprétons, que nous comprenons et intégrons la notion du temps dans nos vies. Dieu vit hors du temps. Alors mes amis, écoutez, quand vous priez en langue, aujourd'hui je me concentre sur un bénéfice, pas sur l'intercession. Le bénéfice est comment cela renforce votre corps et vous maintient, d'accord, dans un endroit où vous êtes édifié, afin que le stress, l'inquiétude, la peur, l'anxiété, les crises de panique n'aient plus d'emprise ou ne puissent plus régner sur votre vie. Vous pouvez être libéré des dépendances et vous pouvez même être délivré des infirmités physiques. Êtes-vous prêt ? Pouvons-nous donc nous concentrer d'abord sur ce domaine ? Amen. Et dans les jours à venir, si l'Esprit de Dieu juge bon de se concentrer là-dessus, nous nous concentrerons sur d'autres bienfaits. Et il y a une myriade de bienfaits, comme je l'ai dit, un don, des avantages incroyables. Tout d'abord, je veux juste dire rapidement qu'il y a certaines dénominations qui disent, eh bien ne priez pas en langue, c'est du diable. Si vous priez en langue, vous priez le diable. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire 1 Corinthiens 14, versets 2 et 3. Ça dit très clairement, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Pas au diable, à Dieu. Et ces mêmes personnes diront, nous devons suivre la parole de Dieu. Nous devons nous en tenir à la Bible. La Bible dit, celui qui parle une langue inconnue ne parle pas à un homme, mais à Dieu. Vous avez une ligne directe avec Dieu lui-même. Alléluia ! Mettez donc de côté les opinions humaines. Mettez de côté tous les préjugés sectaires. Et concentrez-vous sur la parole de Dieu. Amen. Reposez-vous. Jésus lui-même a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront leurs mains aux malades et ils seront guéris. Ces mêmes personnes qui ne croient pas à la prière en langue. Invariablement, c'est toujours lié. S'ils ne croient pas à la prière en langue, ils ne voient pas les dons de guérison opérés. Ils ne voient pas les malades être guéris sous leur ministère. Ils doivent donc trouver des excuses pour ça. Amen. Mais ça marche toujours ensemble. Ceux qui croient en la prière en langue voient beaucoup de guérisons se produire dans leur ministère. Amen. Eh bien, cela m'est égal, Pasteur Prince. Cela importe quand votre enfant est malade un jour et que la science médicale n'a pas de remède. Venez me dire alors, si ça ne vous importe pas. Alors, mettez de côté tous ces préjugés confessionnels et suivez la parole de Dieu. Puis-je avoir un bon Amen, peuple de Dieu ? 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dites édifié. Le mot édifié est composé de deux mots latins dont l'étymologie est la suivante. D'accord ? Edi-fié. Edis est en fait une maison ou un bâtiment. On entend dans le mot édifice, un grand bâtiment, une grande construction. L'étymologie du mot édifié vient du latin. Edis, qui signifie maison ou bâtiment. Ficare, d'accord, pour le mot bâtir ou construire. Mise ensemble, c'est le mot pour construire ou réparer. Bâtir une maison. De nos jours, quand nous parlons d'édification, certains disent par exemple, « Pasteur, votre message était édifiant. » En d'autres termes, « moralement réconfortant. » Une grande source d'inspiration, mais nous ne pensons pas en termes physiques. Pourtant, la racine du mot est en fait physique. Il s'agit d'un mot qui fait référence à un bâtiment. En fait, dans le grec, ce mot, ici, « édifié », c'est le mot « oikodomio ». « Oikos » est une maison, un bâtiment. « Domio » est « construire un bâtiment », d'accord ? « Domio » en Italie, on entend souvent ce mot « domio », d'accord ? Un bâtiment, un « dôme », un « domio ». « Oikos domio », « construire une maison ». « Oikos », une maison. » Eh bien, Pasteur Prince, nous ne sommes pas des maisons. Et pourtant, nous le sommes. Nous sommes des temples. Vous savez quelle partie de vous est un temple ? « Oh, mon esprit », c'est ce qu'on nous a dit. Votre esprit n'est pas un temple. Votre corps est un temple. Regardez 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple ? Votre quoi ? Votre corps. Votre corps est le temple. Je sais que le Saint-Esprit habite dans notre esprit, mais il n'est pas dit que votre esprit est le temple. Vous ne trouverez pas dans la Bible qu'il est dit que votre esprit est le temple. Il est dit que votre corps est le temple. Votre « soma » en grec, votre corps. Pas votre psyché, « psouhé ». D'accord ? Pas votre « nouma ». Votre « soma ». Les affections psychosomatiques, vous les connaissez par l'esprit. Mais pour les grecs, « soma » signifie « corps ». Il est donc dit, « ne savez-vous pas que votre « soma », votre corps est le temple ? » Et le mot « temple » ici n'est pas les enceintes extérieures du temple. Le mot « temple » ici, c'est le Saint des Saints, le lieu saint. C'est littéralement le sanctuaire. Votre corps est le Saint des Saints. Votre corps est le lieu saint de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Et Dieu veut que son temple soit beau. Dieu veut que son temple soit pur. Dieu veut que son temple soit saint. Dieu veut la santé pour vous, la plénitude. Ce mot qui signifie « ce qui remplit, atteindre l'accomplissement, l'achèvement, être entier, être complètement guéri, complet ». Dieu veut que votre corps soit complet. Amen. Ainsi, à l'époque, Dieu disait, « Votre corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. » Êtes-vous à l'écoute ? Alors revenons à 1 Corinthien 14, verset 4. « Celui qui parle en langue, oikodomio, se construit lui-même. » Autre chose est que l'erreur que nous faisons. Et j'ai grandi parmi de grands enseignants qui ont enseigné sur la prière en langue. Mais je pense que l'accent n'a pas été mis sur ce point. On dit que lorsque vous priez en langue, vous rechargez votre esprit. Dieu merci, votre esprit est rechargé, mais pas seulement votre esprit. Il n'est pas dit que celui qui parle en langue édifie son esprit, mais s'édifie lui-même. Lui-même veut dire quoi ? Tout en vous. Maintenant, quelle partie de vous est le temple ? Votre corps. Surtout votre corps. Pourquoi cet enseignement est-il important ? Parce que nous prêchons ainsi. Les gens sauront à chaque fois qu'ils prieront en langue et que le diable dira « Tu es en train d'inventer et arrête ». Et alors, ils se découragent, ils arrêtent. Ils ne réalisent pas qu'ils arrêtent leur santé, qu'ils empêchent leur plénitude, qu'ils empêchent leur santé de jaillir rapidement. Est-ce que vous écoutez, peuple de Dieu ? Amen. Il est important d'entendre le message. D'une certaine manière, les gens pensent que lorsque vous priez en langue, seul votre esprit est revigoré. Et je pense qu'ils ont eu cette idée du même chapitre, mais plus loin, au verset 14. Il est dit « En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière ». Quelle partie de vous prie ? Mon esprit est en prière. Alors, ils pensent que c'est la partie que Dieu a revigorée. Non, c'est juste pour vous dire quelle partie de vous prie quand vous priez en langue. Lorsque vous priez en français, vous déconnaître les mots. N'est-ce pas ? C'est votre esprit qui prie. Mais quand vous priez en langue, quelle partie de vous prie ? C'est votre esprit qui prie. Vous entendez ? C'est votre esprit qui prie. Ça ne dit pas que c'est votre esprit qui est édifié. Mais votre esprit prie. Mais quelle partie de vous est édifiée ? Revenons au verset 4. « S'édifie lui-même ». Le mot « édifier » « oikodomio » signifie « construire » ou « réparer une maison » ou « un bâtiment ». Quelle partie de votre personne est le temple ? Votre corps. Ainsi, lorsque vous priez en langue, vous vous préparez, vous construisez, vous bâtissez, vous réparez votre corps. Mesdames, pourquoi portez-vous du maquillage ? Où est le maquillage ? Pourquoi mettez-vous de la crème hydratante et d'autres choses de ce genre ? Tout est question de réparation, n'est-ce pas ? Une crème hydratante sert à hydrater, mais si vous avez quelque chose d'autre qui peut réparer, c'est encore mieux. Pas vrai ? Père, au nom de Jésus, pardonne à tous les menteurs dans cette maison aujourd'hui. Allez, encore une fois, d'accord ? Nous prenons des choses pour réparer, n'est-ce pas ? Nous pensons que si nous prenons une pilule ou une capsule pour la beauté, pour être beau, il vaut mieux que la beauté vienne de l'intérieur, n'est-ce pas ? Dieu a un meilleur moyen. Et si je vous disais que votre corps, votre visage est aussi le temple de Dieu, Et la Bible dit que vous pouvez guérir votre corps en priant, en langue. Vous m'écoutez ? Très bien, descendons, même chapitre, mais descendons au verset 21. L'apôtre Paul cite alors l'Ancien Testament, plus précisément le prophète Esaïe. « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Malheureusement, certains membres du peuple de Dieu ne l'écoutent pas lorsqu'il s'agit de prier en langue. Et le contexte, ici, est celui des langues, car le verset suivant dit, « Par conséquent, les langues sont un signe. » Il est donc très clair qu'il parle de la prière en langue. Il cite l'Ancien Testament. Chaque fois que le Saint-Esprit cite l'Ancien Testament, cela va nous faire du bien. Cela nous fera du bien de regarder la citation. Passons donc à la citation de l'Ancien Testament. Elle est tirée d'Esaïe 28. « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. Avez-vous déjà eu l'impression que votre langue est parfois comme des lèvres balbutiantes ? » Vous vous dites, « Pasteur, mon parler en langue n'est pas comme celui du Pasteur Lorenz, il est si fluide. » Et vos lèvres balbutiantes ont toujours la priorité, vous savez. Pasteur Lorenz et Pasteur Marc ont des parlais en langues différentes, n'est-ce pas ? Et qui parle ? Dieu parle. Dieu va parler à ce peuple. Dieu leur avait dit, « Regardez ça. Il y a là un avantage. Il y a là un avantage supplémentaire. » C'est pourquoi il est toujours utile de chercher la référence. « Voici le lieu. » Article défini. « Har menuka. » Article défini. « Voici le lieu de repos. » « Laissez se reposer celui qui est fatigué. » Le repos, c'est « margea », la détente. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Vous savez, Dieu vous offre le « R » et le « R ». Le repos et le rafraîchissement. Les hommes le savent. Pendant le service militaire, les exercices sur le terrain, vous avez un R et R, n'est-ce pas ? Repos, rafraîchissement. En d'autres mots, le repos et la récréation. C'est le repos et le rafraîchissement de Dieu. Dieu dit que c'est le repos. C'est un article défini. Et le mot « repos » ici est en fait le mot « menuka ». Pour vous en souvenir, pensez au miel de Manuka. C'est à peu près comme ça. « Menuka ». D'accord ? « Menuka ». C'est le « menuka ». En d'autres termes, voici le lieu de repos. Au milieu d'un monde plein de stress, d'inquiétude, d'anxiété, avec de mauvaises nouvelles presque tous les jours, de mauvaises nouvelles, quelques fausses nouvelles, toutes sortes de nouvelles. Vous mettez ça dans un mixeur, vous ajoutez la menace de la guerre, les rumeurs de guerre et toutes sortes de terreurs, de terrorisme, des attaques et des choses comme ça. Il est très facile pour nos cœurs d'avoir peur. Mais Dieu dit qu'il y a un endroit appelé « menuka ». Il s'agit du repos. Et tout cela fait référence à des lèvres balbutiantes et une autre langue. Lorsque vous priez en langue, vous vous calmez littéralement. Vous vous amenez dans un lieu de repos. Et quand il parle de lieu de repos, Dieu dit que c'est un lieu où vous laissez se reposer celui qui est fatigué. Beaucoup de gens sont fatigués. Tout simplement fatigués. Si vous lisez Daniel, il est dit que l'esprit de l'antéchrist dans les derniers jours opprimera les saints du Très-Haut. Il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Certaines traductions parlent d'épuisement. L'une des choses que le diable fait, c'est vous épuiser. Il vous épuise. Vous lisez les choses sur les médias sociaux, cela vous épuise. Vous entendez de mauvaises nouvelles, cela vous épuise. Quand ils appellent le mal bien et le bien mal, cela vous épuise. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais la Bible dit, « Voici le lieu de repos. Laissez se reposer celui qui est fatigué. » Le mot repos ici est « Noach ». « Manocha » est un nom. « Noach » est un verbe. « Noach » est le nom de Noé. Et lorsque la grâce est mentionnée pour la première fois, il est dit « Noa trouva grâce ». En d'autres termes, le repos trouve grâce aux yeux du Seigneur. Dieu aime que vous vous reposiez. Lorsque vous vous reposez, vous dites « Dieu, je te fais confiance. Dieu, je ne travaille pas, mais c'est toi qui travailles. Seigneur, je ne fais rien, mais c'est toi qui agis. Dieu aime cela. C'est pourquoi le repos trouve grâce aux yeux du Seigneur. Le repos Menoura est aussi le lieu de la terre promise pour le croyant d'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, la terre promise est une terre où ils entreront et boiront dans des puits qu'ils n'ont pas creusés, mangeront dans des vignes qu'ils n'ont pas plantées et vivront dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. En d'autres termes, la terre promise est littéralement une terre où rien n'a été le fruit de leur travail. D'accord ? Comme un repos, on y entre. Mais quel est notre repos aujourd'hui ? Notre repos aujourd'hui, dans l'Épître aux Hébreux, est en fait le repos de Dieu. Regardez ce même mot, Menoura, dans l'Epsom, il dit, Dieu dit, j'ai juré dans ma colère concernant les enfants d'Israël qui refusaient de le croire. Très bien, Dieu dit, lorsque tu seras entré, ce que je viens de vous dire, c'est un pays où coule, pas seulement rempli, mais où coule. Il y a cette idée d'excès, d'abondance, de superflu. C'est un pays qui déborde ou coule le lait et le miel. Et pourtant, ils disent, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a amenés sur cette terre. Et cela a brisé le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Menoura, en hébreu. Il est intéressant de noter que le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux parle du même passage et dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Je me demande si le travail consiste à prier en langue, parce que prier en langue, c'est parfois comme un travail. Vous priez encore et encore et au bout, un jour, les gens vous demandent un changement. Oui, la bouche sèche, la langue fatiguée. Puis, vous priez encore et encore, deux jours de plus. Voyez-vous un changement dans votre corps ? Oui, qu'est-ce que c'est ? La fatigue ? Pas vrai. Et spirituellement, eh bien, il semble que rien ne se passe et qu'il y a une attaque spirituelle contre vous. Le diable dit, abandonne, abandonne, tu fais semblant, arrête, arrête ! Mais vous continuez à prier en langue et tout d'un coup, vous réalisez que quelque chose se passe, mais au fond de vous. C'est bien avant que Dieu n'enlève votre maladie, bien avant que Dieu n'enlève votre dépression, bien avant que Dieu n'enlève cette dépendance de votre vie en priant en langue. Tout d'abord, les premiers jours, je crois, ils s'occupent de vos peurs, de vos crises de panique, de votre anxiété, votre dépression, votre stress. Et c'est pourquoi, après avoir prié le premier jour en langue, vous ne dites pas « la douleur est toujours là, la maladie est toujours là ». Non, Dieu agit entièrement. Je vais maintenant vous montrer plus de choses. Et je vous le dis, écoutez bien, le stress devient un vrai problème, surtout dans ces derniers jours. Jésus parle du cœur des hommes, et je crois qu'il parlait du cœur au sens propre. Il est difficile de savoir si la Bible parlait du cœur littéral ou du cœur spirituel, car les deux utilisent le même mot « kardia » en grec. Jésus dit « des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre ». Faites attention quand vous regardez les nouvelles et ces choses-là. Nous ne vous disons pas d'enfuir votre tête dans le sable comme une autruche et prétendre que les choses n'existent pas. Non, nous devons être conscients tout en nous assurant qu'il y a de la force à l'intérieur et que l'extérieur ne nous déprime pas. Je vais maintenant vous faire la lecture. J'aime lire les dernières nouvelles. Au fil des ans, j'ai partagé certaines découvertes dans mes messages précédents et j'aime toujours lire les dernières découvertes. C'est le septième numéro de ce magazine qui vient de paraître. Appelé « Brain Facts ». Cela parle du cerveau. Il est publié par la Société des Neurosciences qui étudie le cerveau et le système nerveux. Il s'agit donc de la septième édition car de nouvelles découvertes ont été faites. Savez-vous que les scientifiques étudient toujours le cerveau ? Le savez-vous ? Ils devraient étudier le cerveau du pasteur Mark. Ce serait vraiment passionnant. Alors, voici ce que dit ce magazine. Qu'est-ce que le fait de rester frustré dans une file d'attente à la caisse d'un supermarché ou être dans un embouteillage a-t-il en commun avec la fuite devant un prédateur comme cela se faisait dans les premiers temps de l'humanité ? Nous comprenons tout cela, pas vrai ? Je veux dire faire la queue pour aller à l'église ou faire la queue au supermarché. Quel est le rapport avec la réaction de lutte ou de fuite ? Il est évident que ces activités sont très différentes mais elles provoquent les mêmes réactions dans le corps. La libération d'hormones et ces hormones sont les glucocorticoïdes et l'épinéphrine deux sécrétions chimiques deux hormones libérées par les glandes surrénales pour améliorer la mémoire renforcer la fonction immunitaire augmenter l'activité musculaire et rétablir l'équilibre physiologique. Maintenant sur une longue période pendant un certain temps c'est bien quand vous voyez un serpent et qu'il a dressé sa vilaine tête contre vous vous ne dites pas « Oh, bonjour comment allez-vous ? » Je ne voulais pas vous déranger Vous courez, pas vrai ? Les glandes surrénales libèrent les corticoïdes et l'épinéphrine pour vous faire courir Amen ? Alors votre pression sanguine augmente votre rythme cardiaque s'accélère et vous courez c'est soit le combat soit la fuite mais là ça parle d'une période prolongée dans la vie même en conduisant sur la route ici à Singapour ou si vous conduisez à Dallas où que ce soit si tout vous frustre si tout vous rend anxieux ma femme me l'a rappelé l'autre jour si tout surtout sur la route si tout vous frustre si tout vous est hostile alors écoutez sur une longue période alors que ces hormones continuent d'être libérées les conséquences peuvent être négatives la mémoire est altérée la fonction immunitaire est supprimée et l'énergie est stockée sous forme de graisse la surexposition aux glucocorticoïdes entraîne une fonte musculaire l'augmentation des glucocorticoïdes et de l'adrénaline contribue à l'hypertension artérielle l'artérosclérose le durcissement des artères je fais de mon mieux et l'obésité abdominale ne regardez pas en bas l'épinéphrine augmente également la libération et l'activité des produits chimiques dans le corps qui provoquent l'inflammation ajoutant au stress chronique du corps cette activité chimique constante peut entraîner de l'arthrite et un vieillissement accéléré du cerveau ces résultats ont été confirmés par des études animales les rats vieillissants présentent une altération de la fonction des cellules nerveuses dans l'hippocampe une zone du cerveau impliquée dans l'apprentissage la mémoire et les émotions en raison d'une sécrétion accrue de glucocorticoïdes tout au long de la vie la surexposition aux glucocorticoïdes augmente également le nombre de neurones endommagés par un accident vasculaire cérébral en outre une exposition prolongée aux glucocorticoïdes avant ou immédiatement après la naissance entraîne une diminution du nombre normal de cellules nerveuses dans le cerveau et une réduction de la taille du cerveau si vous êtes enceinte et sur le point d'accoucher ne soyez pas stressé que faire ? une fois de plus les scientifiques ont identifié une variété de troubles liés au stress dont l'hypertension artérielle l'obstruction des artères l'impuissance et la perte du désir chez les hommes les cycles menstruels irréguliers chez les femmes la colite et le diabète de l'adulte cela vous semble familier aujourd'hui le stress peut également contribuer à la perte de sommeil lorsque les gens sont pris dans un cercle vicieux un taux élevé de glucocorticoïdes retarde l'arrivée du sommeil et le manque de sommeil augmente les niveaux de glucocorticoïdes ces informations sont tirées de Brain Facts par la Société des Neurosciences bien sûr il ne veut pas envisager quoi que ce soit de surnaturel ils ne le peuvent pas je vous le dis le diable cherche toujours à vous stresser le diable essaie de vous épuiser il essaie car vous ne pouvez pas combattre des forces surnaturelles avec des moyens naturels vous pouvez compenser pendant un certain temps peut-être ou réduire les symptômes extérieurs du stress on peut prendre des médicaments il existe aussi des pilules et des médicaments contre l'anxiété il y a les somnifères et autre chose encore je remercie Dieu pour les médecins et ceux qui prennent le temps pour soulager la souffrance de l'humanité je remercie Dieu pour cela mais voilà quand on a affaire au diable et qu'il est surnaturel il faut avoir des moyens surnaturels cette arme vient du ciel pensez-vous un instant que Dieu qui nous a conçu a mis le foie là sans raison Dieu a mis des reins là pour une raison il y a des gens qui n'ont aucun problème avec leur appendice ils font enlever leur appendice je pense qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a mis l'appendice là essayez de ne pas enlever trop de choses le pasteur Marc s'est fait enlever une partie du cerveau la dernière fois il n'a pas voulu m'écouter voyez ce qui s'est passé bref je ne fais que le taquiner d'accord il aime ça quand je le taquine ah il aime ça il dit pasteur vous me rendez célèbre c'est pour ça que je vous l'ai dit c'est un exemple d'accord non il pense qu'il est célèbre quand vous vous moquez de lui bon bref Dieu dit que c'est là le repos et le rafraîchissement quand vous priez en langue il y a le repos il y a une libération il y a un relâchement des nœuds à l'intérieur de vous il faut des moyens surnaturels si les moyens de combattre le stress les crises de panique la dépression et l'anxiété dépendre de votre présence dans un endroit où il y a une rivière qui coule et qu'il y a de la verdure et qu'il y a une montagne ce genre de choses alors que se passe-t-il que se passe-t-il lorsque vous revenez dans le monde réel certaines personnes ont le luxe l'argent pour passer du temps prendre le temps d'aller quelque part à l'étranger et se détendre mais même dans ce cas c'est pendant un temps car où que vous alliez vous êtes vous vous pouvez être dans un environnement magnifique et être quand même inquiet à l'intérieur vous ne pouvez donc pas compter sur cela cela doit être portable afin que vous l'ayez avec vous vous pouvez emmener ce cadeau partout et vous pouvez l'utiliser quand il y a des klaxons bruyants des enfants qui crient pour attirer votre attention au milieu de toute cette agitation de ce rythme effréné vous pouvez toujours prier en langue et expérimenter la menoukha le repos cette parole laissez se reposer celui qui est fatigué je viens de dire repos c'est le même mot que nouah noé et la première mention est nouah le nom est noé nouah a été mentionné pour la première fois lorsque l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat et la date est donnée il s'agit de la date où Jésus est ressuscité des morts en d'autres termes le repos n'est pas possible tant que Jésus n'est pas ressuscité avez-vous remarqué que dans l'Ancien Testament David n'a jamais prié en langue Elie n'a jamais parlé en langue Ézéchias n'a jamais parlé en langue aucun des prophètes pas même Daniel n'a parlé en langue ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que le don des langues a été accordé pour la première fois serait-ce possible serait-ce possible mes amis que c'est quelque chose d'unique parce que c'est lié à la grâce c'est un don de la grâce c'est un don de la grâce qui vous aidera dans toutes les sphères de la vie puis-je avoir un bon Amen lorsque vous priez dans l'esprit il se passe quelque chose qui peut être scientifiquement prouvé en 2006 et d'ailleurs vous pouvez trouver ça sur Youtube les faits que je vais partager ne viennent pas de Youtube ils proviennent d'une autre étude mais c'est la même étude qu'ils ont réalisé mais Youtube vous donnera une version résumée elle provient d'ABC de l'université de Pennsylvania un médecin là-bas d'après toutes mes recherches sur lui il ne semble pas être chrétien il n'est pas chrétien il s'appelle Dr Andrew Newberg le Dr Andrew est également professeur adjoint à l'université spécialiste en médecine nucléaire il est professeur à l'université de Pennsylvania et il décide de faire cette étude sur les gens qui ont cette activité qu'il appelle prier en langue il a donc eu 5 sujets sur lesquels il a placé toutes les électrodes pour étudier le flux sanguin du cerveau je ne veux pas vous dire le titre sur Youtube au cas où vous voudriez le regarder parce que je vous connais bien vous allez regarder maintenant vous allez commencer à la regarder je vous le dirai plus tard quoi qu'il en soit laissez-moi vous dire ce qu'ils ont découvert ils ont choisi 5 personnes qui prient en langue d'accord ? peut-être que l'un d'entre eux aurait pu dire oh c'est un truc bidon écoutez les gars faisons semblant mais 5 sans se connaître ils prient tous en langue il a donc mené une étude sur la circulation sanguine le docteur Andrew Newberg l'a dit aux gens d'ABC en fait l'étude a montré ceci quand vous priez quand vous parlez votre centre de la parole se trouve dans le lobe frontal le lobe frontal de votre tête ok ? donc quand vous parlez ou quand vous pensez à des mots pour chanter votre lobe frontal s'allume tout le sang y circule vous pouvez voir le flux sanguin vous pouvez voir cette image sur l'écran vous voyez le flux sanguin mais ils disent ceci toute autre pratique religieuse qu'il s'agisse de méditation ou de chant de quantique on peut voir le flux sanguin à l'avant permettez-moi d'utiliser ses propres mots je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche je vais donc lire sa citation nos recherches sur l'imagerie cérébrale nous montrent ce sont les mots de ce docteur qui n'est pas croyant il dit nos recherches en imagerie cérébrale nous montrent que ces sujets ne contrôlent pas des centres normaux du langage pendant cette activité de prière en langue vous entendez cela la Bible dit que lorsque je prie dans une langue inconnue qui prie c'est mon esprit par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui prie il dit donc que leurs lobes frontaux ne s'allument pas en d'autres termes ils ne contrôlent pas la situation mais ils sont conscients d'eux-mêmes ce qui signifie qu'ils n'ont pas perdu le contrôle de leur corps ensuite il dit ceci ce sont ces mots ces résultats pourraient être interprétés comme étant une prise de contrôle du sentiment de soi et d'être remplacé par quelque chose d'autre s'il était chrétien on dirait quelqu'un d'autre vous voyez ce que je veux dire scientifiquement nous pensons qu'il a été pris en charge par une autre partie du cerveau mais nous ne pouvions pas voir où cela se produisait le fait que cela se soit produit chez les cinq candidats est très significatif c'est donc très intéressant scientifiquement nous pensons qu'il est pris en charge par une autre partie du cerveau mais nous ne pouvions pas voir où cela se produisait alors qui selon vous donne les mots le Saint-Esprit ils ne peuvent trouver aucune partie du cerveau qui le produise n'est-ce pas intéressant et les cinq ont donné le même résultat n'est-ce pas formidable n'est-ce pas extraordinaire il y a de nombreuses années j'ai prêché dans notre église sur la prière en langue en fait c'est au cours de cette saison que Dieu m'a donné l'évangile de la grâce d'une manière puissante et j'ai fait la première série sur la sagesse dans les années 90 puis début 2003 j'ai commencé à prier en langue et à l'enseigner à notre église en fait nous avons eu une série sur la prière en langue ou un enseignement sur la prière en langue pendant des mois c'est à cette époque que j'ai rencontré ce frère qui est aujourd'hui un leader de mon église un leader très apprécié c'est alors qu'il m'a fait part de son témoignage j'étais bien conscient de sa situation et il m'a raconté comment pendant un certain nombre d'années il n'avait pas pu dormir correctement à tel point qu'il ne pouvait dormir qu'une ou deux heures au maximum les médecins lui ont donc donné des somnifères il en est arrivé à prendre trois somnifères et dormir encore une ou deux heures il est ensuite passé à six somnifères et n'a dormi que deux heures au maximum il a ensuite déclaré qu'après un certain temps il avait développé une sinusite le côté droit de la cavité de la pommette la cavité de la pommette avait beaucoup de mucus et en fait il a subi deux opérations à cause de cette maladie et il a dû aller à l'hôpital pour se faire drainer pendant tout ce temps son travail était affecté ses finances s'en ressentaient aussi d'accord et puis les médecins lui ont donné quelque chose des antibiotiques et des analgésiques pour la sinusite et il a pris ces choses et elles lui ont causé des maux d'estomac il a dû prendre des médicaments pour sa gastrite au bout d'un certain temps il s'est soudain senti assailli par des crises de panique à tel point qu'il ne pouvait plus aller travailler il ne pouvait même pas sortir de chez lui m'avait-il dit il ne pouvait pas prendre le bus il a commencé à s'inquiéter ce qui est étonnant c'est qu'il avait perdu l'appétit mais il a pris 10 kilos après quelques jours seulement il a pris 10 kilos il ne comprenait pas il ne mangeait pas bien et il y avait des crises de panique avec des gastrites des sinusites il n'arrivait pas à dormir la nuit et les crises de panique et c'était de pire en pire les crises de panique à tel point que sa femme a dû rester à la maison et avec les enfants pour l'aider à faire face aux problèmes et puis il est arrivé un point où il est retourné chez le médecin et le médecin lui avait donné des pilules contre l'anxiété il disait qu'au total il prenait environ 30 pilules en une journée il a dit que c'était terrible et puis un jour alors qu'il prenait une douche il m'a dit qu'il a entendu Dieu lui parler et Dieu lui a dit mon fils prie en langue prie en langue et il m'a dit je n'ai réussi à sortir que quelques syllabes en langue et ces quelques syllabes ont immédiatement apporté le repos juste quelques syllabes cela a apporté le repos immédiatement ensuite j'ai aimé cela j'ai commencé à prier davantage et en priant davantage j'ai constaté que l'un après l'autre tous mes symptômes ont commencé à disparaître pas immédiatement mais lentement j'ai découvert que la gastrite avait disparu au bout d'un certain temps le problème des sinus a été réglé tout d'un coup il s'est trouvé libéré de la dépression de l'anxiété et des crises de panique il m'a dit pasteur Prince chaque jour je faisais deux choses priez en langue et écoutez votre message priez en langue écoutez votre message priez en langue écoutez votre message et tout ces problèmes ont disparu aujourd'hui je dors paisiblement il a trouvé un bon travail en fait le seigneur lui a dit qu'est-ce que tu aimes faire oh j'aime réparer les ordinateurs a-t-il dit Dieu lui a dit alors trouve un emploi dans la réparation d'ordinateurs et c'est ce qu'il a fait aux dernières nouvelles il se débrouille bien je ne sais pas s'il travaille dans un autre domaine maintenant mais c'est un frère très apprécié un leader un leader de groupe de soutien dans notre église et une bénédiction pour beaucoup de gens il s'occupe de personnes dépendantes amen et tout a commencé par quelques gouttes d'eau puis des rivières d'eau vive en quelques syllabes elles sont devenues un filet d'eau elles sont devenues une rivière et une chute d'eau torrentielle jusque dans l'océan Dieu soit loué commencez à prier dans l'esprit et je crois que les premiers jours où vous priez dans l'esprit l'esprit ne combat pas le problème que vous avez pas la crise de panique pas la dépression pas la dépendance pas votre maladie physique je pense qu'il combat vos peurs il élimine votre stress vos soucis vos peurs je crois que Dieu veut faire quelque chose en vous avant de toucher votre corps vous m'écoutez je vais vous montrer un modèle et nous allons conclure avez-vous tous été bénis jusqu'à présent si vous voulez si vous ne priez pas dans l'esprit si vous ne priez pas en langue ne vous inquiétez pas à la fin du culte vous le ferez Amen c'est un don c'est un don de la grâce Mesdames chaque fois que vous mettez ce produit de beauté coûteux allez-y mettez-le mettez-le même dans une vieille maison vous mettez de la peinture pour qu'elle ait l'air bien mais qu'en est-il de la méthode de Dieu priez dans l'esprit la réparation la réparation de votre temple Amen le temple de Dieu glorifiez Dieu dans votre corps louez Dieu alors pourquoi Dieu a-t-il rempli l'Ancien Testament de tant d'histoires sur le temple est-ce parce que Dieu veut que nous construisions un temple s'agit-il d'un temple physique nous savons que l'église n'est pas un bâtiment l'église est un rassemblement du peuple de Dieu c'est la plus grande organisation de tout l'univers et elle est éternelle nous serons éternels nous serons éternels j'ai dit la société XYZ s'il y en a une je ne fais qu'illustrer mon propos la société XYZ ne durera pas éternellement mais l'église sera éternelle c'est dans la Bible toutes les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont réalisées c'est un juif de la tribu de Judas né à Bethléem Ephrata il y avait deux Bethléem en Israël une Bethléem en Galilée et une autre à Ephrata il est spécifiquement mentionné Ephrata Bethléem il naîtrait de la lignée de David Marie est issue de la lignée de David Joseph est issue de la lignée de David donc c'est mentionné très spécifiquement il y aura une étoile Balaam l'a prophétisé bien avant la venue de Jésus l'étoile était là lorsque Jésus a été crucifié il a dit ils m'ont percé les mains et les pieds lorsque David a dit ces mots lorsque le psalmiste a dit ces mots ils ont percé mes mains et mes pieds dans le psaume 22 la crucifixion n'existait pas encore les romains ne l'avaient pas encore inventé en fait les romains ne l'ont pas inventé cela vient des phéniciens qui l'ont inventé plus tard mais à l'époque de David il y a 3000 ans ça ne se faisait pas ils ont percé mes mains et mes pieds et ils avaient commencé par mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? c'est le cri de Jésus sur la croix toutes les prophéties de la première venue se sont donc réalisées n'est-ce pas ? je conclurai sur cela tant d'histoires sur le temple pour vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'un temple physique à l'époque il s'agit du vrai temple de Salomon mais il est aussi question de votre corps pouvons-nous en tirer quelque chose ? oui il y a une histoire dans le livre des chroniques deux chroniques où il est question du roi Haaz le roi Haaz était un mauvais roi de Juda il n'a pas suivi les voies de son père David Dieu s'est dressé contre cet homme et la première chose que le roi Haaz a faite contre Dieu c'est de fermer les portes du temple vous trouverez cela dans deux chroniques 28 nous voyons maintenant deux chroniques 29 en conséquence Israël a été plongé dans les ténèbres toutes sortes de servitudes s'abattées sur les femmes et les enfants de mauvaises choses se sont produites mais Haaz est mort et il avait eu un fils appelé Ézéchias qui est devenu l'un des rois les plus pieux de Juda Amen il a porté le renouveau en Israël et quand il est monté sur le trône il n'avait que 25 ans les jeunes écoutez ça regardez ici vous pouvez être jeune et être utilisé par Dieu il n'avait que 25 ans la première année de son règne le premier mois de son règne il a fait cela la première année de son règne le premier mois il ouvrit les portes de la maison de l'éternel et les répara la première chose qu'il a faite c'est d'ouvrir la porte que son père avait fermée son père avait fermé les portes parce qu'il faisait toutes sortes de choses abominables dans le lieu saint ils apportaient toutes sortes d'impuretés dans le lieu saint toutes sortes de souillures toutes sortes d'impuretés dans le temple Amen et la saleté était toujours là et il avait fermé la porte avec tout cela à l'intérieur voici une image de vous et moi nous avons tellement de bagages en nous des bagages émotionnels du stress des soucis de la peur de l'anxiété tout cela est de l'impureté il y a aussi l'affliction et la maladie l'Ancien Testament utilise peu ces mots-là des mots comme maladie et affliction mais la plupart du temps de façon cérémonielle ou dans l'enceinte de Jérusalem ils utilisaient le mot si quelqu'un avait la lèpre il ne parlait pas de maladie mais disait plutôt impureté c'est pourquoi Jésus a touché le lépreux il ne lui a pas dit sois guéri Jésus a dit sois pur mais l'homme a été guéri de la lèpre et la manière dont ils étaient purifiés c'était avec de l'eau Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit vient ce sont des fleuves d'eau vive vive parce que quand il touche il y a la vie et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte regardez bien la première chose qu'a fait le roi malfaisant à Caz c'était de fermer les portes la première chose que son fils Ézéchias a faite c'est d'ouvrir les portes si vous ouvrez la porte vous pouvez faire sortir toute la saleté n'est-ce pas question votre corps est le temple de Dieu n'est-ce pas quelle est la porte quelle est la porte ouverte qu'est-ce qui ferme la porte et qu'est-ce qui l'ouvre si notre corps est un temple quelle partie est la porte non vos cheveux ne sont pas la porte si vos cheveux sont la porte alors certains d'entre vous n'ont plus de porte essayez encore la bouche la bouche très bien mais vous parlez au pasteur prince et le pasteur prince demande toujours la Bible avez-vous un verset biblique pour cela que la porte est la bouche et que la bouche est la porte oui laissez-moi vous faire gagner du temps psaume 141 David dit éternel garde ma bouche veille sur la porte de mes lèvres veille sur la porte de mes lèvres quand le roi Akkaz a fermé la porte il a gardé toute la maladie toute l'impureté à l'intérieur à l'époque c'était une impureté littérale mais là quand Ezekias a ouvert la porte ainsi c'est votre premier pas hors de vos dépendances et de vos crises de panique et de vos dépressions et de vos peurs et de vos soucis et de vos angoisses ouvrez la porte je ne parle pas de ce que certains d'entre vous font pendant que je prêche ce n'est pas ça ouvrir la porte je sais je vois le grand canyon je ne parle pas de ça je parle de la parole Amen Soit dit en passant les chapitres suivants sont une succession de réveils des réveils tels qu'on n'en a pas vu depuis les premiers temps Ezekias a apporté le réveil et tout a commencé par l'ouverture de la porte voyez-vous cela Amen la porte de mes lèvres bon regardez ce qu'il a fait reprenons l'histoire il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale et voici ce qu'il leur a dit et il leur dit écoutez-moi lévite 25 ans consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'éternel le dieu de vos ancêtres faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire en effet nos prières ont fait preuve d'infidélité ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'éternel ils l'ont abandonné et ils se sont détournés du tabernacle de David et lui ont tourné le dos ils ont même fermé les portes du portique il a spécifiquement mentionné la fermeture des portes du portique souvenez-vous du portique je reviendrai au portique d'accord gardez cela à l'esprit quelque part mettez-le quelque part d'accord ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes dès que vous fermez la porte vous arrêtez de prier dans l'esprit Amen votre lampe s'éteint il n'y a plus de révélation j'ai beaucoup prié dans l'esprit pendant cette période je parle des années 90 ça a donné naissance à la révélation de l'évangile de la grâce ce n'est pas une nouvelle révélation c'est comme la lumière qui brille sur un vieil évangile que Paul a prêché de la même manière même pour vos besoins quotidiens vous avez besoin de lumière besoin de sagesse je dis simplement qu'il faut se concentrer sur le fait que lorsque la porte est fermée il n'y a plus de louanges et d'adorations la lampe s'éteint et non seulement cela il n'y a plus d'adorations de Dieu plus d'encens plus d'holocauste la colère de l'éternel a donc reposé sur Judas et sur Jérusalem et il les a livrés à la terreur à la dévastation et à la moquerie comme vous le voyez de vos propres yeux je veux vous dire que Dieu n'est pas en colère contre son peuple aujourd'hui il ne sera jamais en colère contre son peuple regardez-moi jamais nous ne sommes pas sous la loi nous sommes sous la grâce nous ne sommes pas dans notre chair nous sommes en Christ si Dieu est en colère contre nous c'est qu'il est en colère contre le Christ les sept années de détresse sont les jours de colère de Dieu nous ne sommes pas destinés à la colère nous sommes destinés à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus Christ Dieu a juré qu'il ne se mettra jamais en colère contre nous Esaïe 54 qui vient après 53 c'est l'œuvre de Jésus quand vous lisez tout cela remettez les choses dans leur contexte je parle de l'impureté de notre corps nous l'appelons maladie comment s'en débarrasser je veux que vous voyez le schéma ok verset 9 c'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils nos filles et nos femmes sont en déportation vous pouvez être un homme très riche un des hommes les plus riches de la nation mais si votre fils est un drogué ce n'est pas vraiment de la richesse n'est-ce pas votre fils est en prison le fils de votre amour je n'appelle pas cela de la richesse alors pourquoi nos familles souffrent-elles pourquoi nos proches souffrent-ils non pas parce que Dieu est en colère contre nous aujourd'hui mais parce que nous avons fermé la porte de nos lèvres il n'y a pas d'intercession pour eux vous savez on ne peut pas on ne peut pas veiller sur ses enfants 24 heures sur 24 je le répète vous ne pouvez pas veiller sur vos enfants tout le temps mais le Seigneur le peut vous savez si vous réussissez à les faire faire quelque chose extérieurement mais qu'intérieurement ils ne veulent pas le faire et même s'ils vous obéissent extérieurement ce n'est pas réel parce que ce n'est pas le cas à l'intérieur mais si vous priez Dieu peut créer une révélation intérieure Amen vous pouvez prier et la lumière viendra sur eux la menorah la lampe sera allumée et ils verront puis-je avoir un bon Amen alors suivons l'histoire nous terminerons par ceci nous en viendrons à ceci est-ce que cela vous aide ? c'est pourquoi Jude dit édifiez-vous j'aime le mot édifier avez-vous remarqué que lorsque vous priez en langue vous vous édifiez vous-même pour vous édifier vous-même en priant dans le Saint-Esprit édifiez-vous je n'ai pas dit édifiez votre nouma votre esprit mais édifiez-vous tout votre être en priant dans le Saint-Esprit vous pouvez vous édifier au-dessus du stress de l'inquiétude de la peur priez dans l'esprit Pasteur Prince j'ai déjà essayé ça hé vous avez essayé oui j'ai essayé de prier en langue tout l'après-midi wow vous avez persévéré la porte s'est ouverte un moment vous entrez vous regardez rien ne se passe vous sortez et vous fermez la porte combien de jours leur a-t-il fallu pour nettoyer le désordre je ne dis pas que ça se passe comme ça je ne dis pas qu'il faut faire le même nombre de jours bien que j'ai essayé quand j'ai commencé quand Dieu m'a donné cette révélation pour la première fois j'ai essayé de faire exactement les mêmes jours mais ça c'est moi d'accord regardez ça c'est ainsi que les prêtres les prêtres pénétrèrent selon les instructions du roi Ézéchias les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'éternel dans le Saint des Saints pour la purifier ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'éternel où les lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur au torrent de Cédron ils sont entrés dans le Saint des Saints et ils ont enlevé toute la saleté Amen nous avons beaucoup de préjugés d'amertume de croyances erronées mais aussi des crises de panique l'imagination malsaine l'imagination malsaine est si réelle pour les personnes souffrant de dépression tout ce qu'elles peuvent voir dans leur avenir sont des choses négatives vous pensez que vous ne verrez pas votre avenir vous pourriez même voir votre propre enterrement vous pourriez voir votre mari épouser une autre femme certains pourraient voir leur femme épouser un autre homme vous savez une personne déprimée voit beaucoup de choses ils se font des films et des films très tristes c'est réel pour eux ne vous moquez jamais d'une personne pareille ne prenez pas une personne déprimée à la légère dirigez-la vers l'arme céleste de Dieu ils ont fait ressortir toute la saleté toutes les crises de panique pour nous c'est tout cela d'accord plus la cause de la maladie toutes les choses que le magazine Brain Facts dont on parlait plus tôt toutes ces choses qui sont mises en évidence puis ils sont arrivés au lieu sacré ça a pris quelques jours n'est-ce pas combien de jours cela a-t-il pris ils ont tout sorti d'accord verset 17 ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois et quel jour le huitième jour du mois ils parvinrent au portique le portique encore gardez sans tête quelque part au portique de l'éternel et ils mirent huit jours à purifier la maison de l'éternel le seizième jour du premier mois ils avaient terminé après avoir enlevé tous les débris et toutes les impuretés en huit jours ils reviennent à la porte au porche n'est-ce pas puis ils consacrent encore huit jours tout le temple 16 jours en tout alors quand Dieu m'a montré cela pour la première fois il y a de nombreuses années au début des années 2000 j'ai prié pendant huit jours et le huitième jour je me suis demandé un changement rien la bouche sèche la langue lourde mais quelque chose se passait c'était l'année où nous avons été confrontés au SRAS et nous l'avons traversé dans notre église par la grâce de Dieu l'une des choses que les gens ne voulaient pas faire c'était de se réunir en grand groupe dans un lieu clos avec l'air conditionné vous vous en souvenez après cela très rapidement les années suivantes bang le ministère s'est ouvert et bang les portes du ministère international se sont ouvertes et bang je publiais des livres et bang je passais à la télévision comme je l'ai dit vous pouvez passer à la télévision cela ne veut pas dire que cela marchera il n'y a que Dieu mais je priais pour l'avenir sans même le savoir et je me suis préparé je suis passé d'une personne qui était nerveuse à l'idée de se tenir devant une classe à quelqu'un que Dieu pouvait utiliser merci pour la main je l'apprécie quelqu'un quelque part l'a dit d'accord louez le Seigneur Seigneur bénis cette sœur merci Seigneur au moins quelqu'un même j'étais presque tenté de déprimer il y avait une crise de panique quelque part mais grâce à toi ma sœur merci merci d'avoir ouvert la porte de tes lèvres avez-vous remarqué que les portes du temple ont des couleurs différentes aujourd'hui beaucoup sont rouges certaines sont même oranges de quoi parlez-vous pasteur Prince c'est bon pasteur Mark tu vas comprendre d'accord il s'est passé quelque chose en huit jours ce n'est donc pas le sentiment ce n'est pas le sentiment les amis mais tout d'un coup vous avez l'impression que la première chose dont Dieu s'occupe c'est votre stress la peur et l'anxiété bien avant qu'il ne s'occupe de votre état tout ce que je peux dire c'est que lorsque je regarde en arrière mon Dieu je n'aurais pas pu traverser tout cela et faire tout cela sans que cela ne me stresse mais aujourd'hui grâce à Dieu je ne ressens littéralement pas le poids le fardeau et la responsabilité de collecter de l'argent pour ce bâtiment ou autre chose parce que j'ai appris à prier dans l'esprit et à me laisser porter d'accord je ne suis pas parfait vous pouvez le demander à ma femme amen mais j'ai besoin qu'on me rappelle autant que vous que c'est une arme de Dieu puis-je avoir un bon amen d'accord je vais vous aider encore une fois d'accord peut-être que Dieu utilisera mes paroles pour en bénir plusieurs un amen quelque part louez Dieu je vais le faire une troisième fois encore une fois troisième fois d'accord m'aimes-tu Pierre ok peu importe d'accord donc 16 jours alors s'il vous plaît ne vous arrêtez pas à 8 jours d'accord 8 est le nombre des nouveaux départs en d'autres termes ils ont commencé par la porte ils sont venus ils sont entrés il faut du temps pour déblayer les décombres premier jour deuxième troisième si vous vérifiez votre corps c'est la même chose vous vérifiez votre situation rien n'a changé d'accord cela prend quelques jours parler à la montagne avec la foi de Dieu et ne doutez pas et cela arrivera oui mais il y a des gens qui trouvent que c'est difficile de parler à la montagne Dieu est si aimant qu'il nous a donné une autre façon d'attaquer la montagne voulez-vous savoir comment ? voulez-vous savoir ? abattre la montagne petit à petit c'est une nouvelle arme de quoi s'agit-il à votre avis ? Esaïe 41 je vais faire de toi un traîneau de batage tout neuf garni de pointe le traîneau à l'époque en Israël c'est comme notre traîneau à neige littéralement c'est plat mais en dessous ils mettent des pierres d'accord ? il y a quatre planches et en dessous ils mettent les pierres et ce qu'ils font c'est que pendant la période des récoltes ils mettent les tiges du grain sur le sol et ils font traîner le traîneau par la vache sur les grains et les grains se sépareront d'un côté l'enveloppe l'ivraie les grains se sépareront le blé de l'ivraie vous voyez c'est comme ça qu'ils faisaient mais Dieu dit je vais faire de toi un traîneau de batage tout neuf dites neuf garni de pointe le mot pointe est très intéressant dans certaines traductions il est question de dents c'est le mot yefephia yefephia est littéralement en hébreu vous pouvez le vérifier c'est littéralement une bouche à deux tranchants littéralement deux bouches il n'est utilisé qu'une seule fois dans les psaumes que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et une efephia à double tranchant et l'épée à deux tranchants dans leur main ainsi lorsque vous priez en langue il s'agit littéralement d'une épée à double tranchant et Dieu dit que c'est un nouvel instrument qui est apparu le jour de la Pentecôte c'est bien ça non ? pas vrai ? regardez ceci revenons à Esaïe 41 tu broiras les montagnes c'est à dire votre maladie vos dettes vos montagnes de dettes les difficultés relationnelles toutes ces choses tu écraseras tu broiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle du blé tu les secoueras vous savez secouer en ce temps là ils allaient à une hauteur plus élevée une montagne et ils avaient cette fourche à vanner ou pour secouer ce qu'ils faisaient c'était prendre les tiges du grain et les jeter en l'air et le vent fort séparer l'ivraie du blé car l'ivraie est très légère le blé tombera amen il tombera et l'ivraie sera emportée par le vent vous vous retrouverez à prier en langue votre problème est toujours là le premier jour le deuxième jour quelques semaines plus tard il est toujours là mais vous l'avez réduit et puis un jour vous le regardez vous éternuez et c'est parti il suffit de souffler pour qu'ils disparaissent c'est ce qui est écrit tu les secoueras et le vent les emportera tu trouveras ta joie dans l'éternel tu feras ton sujet de fierté du Saint d'Israël merveilleux je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher cela comme une prière en langue cela m'est venu il y a de nombreuses années et le Seigneur m'a dit c'est de la prière en langue je n'y avais jamais vraiment prêté attention un jour j'ai étudié que dans l'hébreu le mot pointe est en fait une double bouche j'ai compris c'est une autre façon d'attaquer la montagne prier dans l'esprit chaque jour amen bon revenons à Ézéchias nous allons terminer sur l'histoire d'Ézéchias ils parvinrent au portique de l'éternel le 16ème jour du mois ils avaient terminé vous vous souvenez que j'ai dit qu'il fallait se concentrer sur le portique maintenant regardez le portique le portique le temple de Salomon montrez-leur une photo du temple de Salomon ok c'est un modèle en terre sainte c'est un petit modèle on peut encore le voir en Israël aujourd'hui à l'époque de Jésus maintenant où se trouve le portique de Salomon il est là tout d'abord la porte de l'Est voyez-vous la porte de l'Est c'est la porte de l'Est le portique de Salomon est tout autour le porche de Salomon est tout autour vous voyez ça ? c'est une colonnade vous voyez les colonnes ? c'est là que les rabbins enseignaient c'est là que Jésus enseignait d'accord ? donc c'est tout autour mais regardez ceci écoutez attentivement quand les Babyloniens sont arrivés plus tard et qu'ils ont détruit le temple ils l'ont brûlé ils ont démoli le temple ce qui s'est passé c'est que la seule partie du temple qui restait était la partie avant portique de Salomon c'est la seule partie qui reste la porte orientale et à l'époque de Jésus c'est-à-dire après les Babyloniens Jésus est venu Jésus a marché sur ce portique dans Jean 10 on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace c'était l'hiver Jésus marchait dans le temple où ? sous le portique de Salomon le seul endroit qui reste pourquoi le portique de Salomon ? tous les miracles se produisent sous le portique de Salomon j'aimerais pouvoir vous en dire plus mais je n'ai pas le temps je ne vais pas m'étendre sur Jean 10 dans Jean 10 vous verrez que le voleur ne vient que pour voler égorger et détruire au fait, écoutez puis il a enseigné la foi de Dieu et a parlé à la montagne pour qu'elle bouge vous vous en souvenez ? qu'a fait Jésus ensuite ? juste après avoir maudit le figuier il est allé à Jérusalem qu'a-t-il fait là-bas ? il a purifié le temple rappelez-vous les voleurs et les brigands il les a appelés voleurs il les a chassés de l'enceinte du temple et il a dit mon temple sera appelé une maison de prière et puis n'oubliez pas il a maudit le figuier après avoir purifié le temple il est sorti et devinez ce qui s'est passé il a rappelé Pierre et lui a dit regarde le figuier est desséché Jésus leur a enseigné la foi de Dieu je vous le dis quand vous parlez à votre maladie quand vous parlez à votre affliction vous ne verrez peut-être pas un résultat immédiat continuez à prier dans l'esprit et puis vous revenez à ceci vous trouvez que nous ne savons pas combien de temps c'est à Dieu de décider mais la manifestation sera là Amen vous en avez fait une caverne de voleurs ma maison est une maison de prière êtes-vous avec moi jusqu'à présent une fois que vous avez tout nettoyé et que vous avez prié dans l'esprit tout d'un coup vous y arrivez et cela affecte votre domaine mental votre domaine de l'âme votre domaine émotionnel votre corps sera la dernière partie à être touché n'est-ce pas ? et pourtant votre corps est le temple du Saint-Esprit d'accord ? êtes-vous à l'écoute ? vous cherchez votre maladie votre montagne et soudain le symptôme peut être petit il devient de plus en plus petit puis un jour vous le cherchez il a disparu vous toussez vous ne saviez pas que c'était si léger nous terminerons par les deux derniers versets le portique de Salomon allez dans les actes des apôtres vous vous souvenez de l'homme qui était boiteux à la belle porte certains érudits pensent que la belle porte est la porte de l'Est celle qui est scellée d'accord ? regardez ceci comme ils le boiteux ne quittaient pas Pierre et Jean tout le peuple stupéfait a couru vers eux au portique appelé portique de Salomon ils étaient stupéfaits je vous soumets que la porte de l'Est montrez-leur encore la porte de l'Est la porte de l'Est est scellée et c'est le portique de Salomon je vous soumets donc que la belle porte certains érudits pensent qu'il s'agit de la porte de l'Est c'est là que se trouvait le boiteux et il est logique que la seule partie qui soit encore debout soit cette partie-ci et le dernier verset acte 5 le lieu des miracles beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres ils se tenaient ils se tenaient tous d'un commun accord ou au portique de Salomon on dirait que Dieu dit si vous priez dans l'Esprit et que vous sortez vous arriverez au portique et c'est là que les miracles se produisent le portique souvenez-vous les portes du portique ont été les premières à être ouvertes par le roi Ezekias personne d'autre n'osait se joindre à eux mais le peuple les tenait en grande estime le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes augmentait de plus en plus on en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait son nombre au moins couvre l'un d'eux une foule de gens accouraient aussi dans les villes voisines vers Jérusalem et amenait des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris et tous étaient disons-le tous ensemble et tous étaient guéris combien de personnes tous étaient guéris je crois qu'en priant dans l'Esprit nous arrivons à un point où tout le monde sera guéri non seulement cela mais des signes et des miracles se produiront sous le portique de Salomon et ce n'est pas tout Amen le respect reviendra au ministère et des multitudes d'âmes seront sauvées je voudrais terminer par cette petite histoire une histoire vraie je viens de vous parler d'expérience je vais terminer par cette expérience une autre expérience elle a été réalisée à l'ORU Oral Roberts à Tulsa Oklahoma il y a de nombreuses années par le docteur Carl Peterson d'ailleurs l'étude précédente si vous lisez là-dessus plus tard tapez études médicales sur le parler en langue vous verrez 3.5 millions de vues sur cette histoire vous voyez les photos de médecins et des expériences qu'ils ont faites mais il s'agit d'une autre expérience et je terminerai par cela le docteur Carl Peterson de l'ORU est un spécialiste du cerveau à l'université Oral Roberts et il a étudié les gens qui prient en langue mais cette fois ce n'est pas le flux sanguin il a étudié les effets de ce qui est libéré dans le cerveau en d'autres termes les sécrétions chimiques comme l'épinéphrine et tout mais saviez-vous ce qu'il a découvert lorsque les gens prient en langue le docteur Carl Peterson a découvert que deux sécrétions chimiques sont libérées dans le cerveau et ces deux sécrétions chimiques proviennent d'une partie du cerveau qui n'a aucune autre utilité apparente je vous ai dit que les gens découvrent encore des choses sur le cerveau n'est-ce pas ? et bien devinez quoi ces deux sécrétions chimiques renforcent le système immunitaire et j'ai mémorisé cela ce chiffre il y a des années à 40% un renforcement de 35 à 40% du système immunitaire qui peut vous donner un renforcement de 35 à 40% de votre système immunitaire et même si vous avez une tumeur ou un cancer quelqu'un aurait la même maladie que vous et pourrait vivre 20 ans de plus ou 10 ans pourquoi le système immunitaire est plus fort d'accord de ceux qui ont eu le SRAS certains ne sont pas morts le système immunitaire d'accord je crois que Dieu ne vous a pas donné un don inutile comme certains prédicateurs d'autres dénominations le disent Dieu ne vous a pas donné un don dont ils disent qu'il ne sert à rien il l'a fait le jour de la Pentecôte et c'est un don qui proclame les merveilleuses œuvres croyez-moi vous verrez les œuvres merveilleuses de Dieu louez-le alléluia merci Jésus maintenant mettez-vous debout je suis sur le point de vous congédier mais avant de le faire je veux m'assurer que vous pouvez prier dans l'esprit ce ne sera pas long d'accord premièrement assurez-vous que vous êtes sauvés ceux d'entre vous qui sont ici n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur et Seigneur je veux prier pour vous maintenant et ensuite je vais vous libérer dans ce langage céleste ok mettez donc votre confiance en Jésus le Christ a porté nos péchés croyez en lui et vous serez sauvés votre maison et vous dites ceci après moi si vous êtes dans cette situation dites Père Céleste je te remercie pour le don de ton fils qui a été crucifié pour mes péchés et qui est ressuscité des morts pour ma justification Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur le Christ est venu sauver les pécheurs je suis un pécheur et aujourd'hui je suis sauvé Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur merci mon Père je ne suis plus un pécheur je suis une nouvelle création je suis un enfant de Dieu grandement béni profondément aimé au nom de Jésus maintenant écoutez je vais prier pour vous Jésus a dit ceci qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent êtes-vous prêts très bien nous allons tous lui demander d'accord même ceux qui ont déjà prié vous allez prier d'une manière plus fraîche d'une manière plus libérée que jamais amen il est temps de sortir des décombres amen au nom de Jésus il est temps d'ouvrir les portes il est temps d'aller sur le portique de Salomon amen allez êtes-vous prêts très bien levez les mains vous tous ici présents ceux d'entre vous qui sont au troisième service au quatrième service tous ceux qui regardent c'est intemporel d'accord tout comme l'onction de Dieu sur tout est intemporel ou que vous regardiez faites de même au nom de Jésus amen dites Père Céleste je suis confiant que tu vas me donner le baptême le baptême du Saint-Esprit inonde-moi remplis-moi baptise-moi du Saint-Esprit Jésus a été glorifié c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné et je reçois maintenant ton Saint-Esprit à profusion au nom de Jésus amen à compter jusqu'à trois et laissez-vous aller dans la langue du ciel un deux trois allez-y maintenant baisser le volume vous pouvez le faire au travail vous pouvez le faire à la maison quand il y a des gens autour la Bible dit de parler à soi-même et à Dieu tranquillement amen vous avez le contrôle écoutez c'est vous qui avez le contrôle l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes quand un mauvais esprit prend le dessus vous n'avez pas le choix il vous faut crier il vous fait crier et puis le Saint-Esprit s'arrête quand vous vous arrêtez amen en d'autres termes il ne vous forcera pas c'est un gentleman vous ne pouvez pas attendre que le Saint-Esprit vous ouvre la bouche il ne le fera pas vous devez l'ouvrir vous parlez il vous donne la langue c'est ainsi que Dieu fonctionne les mauvais esprits vous forceront et ne vous laisseront pas vous arrêter ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne c'est pourquoi c'est le don du Saint-Esprit nous allons maintenant chanter en langue pas de musique pendant un moment s'il vous plaît nous allons chanter en langue c'est merveilleux surtout quand on est stressé apprenez à chanter en langue peut-être que vous commencerez à chanter dans les toilettes mais quoi qu'il en soit les toilettes ou ailleurs commencez à chanter dans l'esprit amen quelque chose comme ça d'accord vous pouvez arrêter vous voyez vous pouvez arrêter n'est-ce pas vous pouvez commencer ou arrêter quand vous voulez c'est à vous c'est à vous il faut que ce soit une rivière qui ne s'arrête jamais d'accord ce n'est pas grave si vous bégayez pendant un moment continuez à bégayer comme vous êtes fidèles une, deux syllabes Dieu vous en donne plus amen et Dieu vous en donne encore et encore amen vous voyez vous pouvez chanter sans la musique parce que lundi ils ne seront pas là ce sera vous vous pouvez chanter dans l'esprit vous pouvez chanter amen votre femme vous gronde votre femme vous dit que votre belle-mère arrive que Dieu vous bénisse vous tous ici présents levez les mains que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette semaine vos proches et vous-mêmes que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et qu'il vous fasse grâce le Seigneur lève son regard sur vous et vous accorde à vous et au vôtre son merveilleux chalum sa plénitude et sa paix au nom de Jésus amen ne la laissez jamais s'arrêter ne la laissez jamais s'arrêter amen que Dieu vous bénisse abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021